Chers amis auditeurs, je vous salue fraternellement dans le Seigneur. Avant de commencer notre étude, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu d'amour, notre Papa céleste, nous réclamons la présence et la puissance de ton esprit en nous, afin de nous préparer pour pouvoir partager cette étude de ta parole. Remplis-nous d'humilité et de sagesse, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions être à l'écoute de ta parole. Que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous bénir, nous guérir et nous sauver en Jésus à travers ta parole. Merci notre Dieu. Nous te prions Jésus pour ta gloire. Amen. Dans l'histoire, chers amis de la création, nous recevons des informations sur la nature de l'homme. Il est écrit que Dieu créa l'homme à partir de la terre. Je vous invite à lire cela avec moi dans Genèse 2, verset 7. Les éléments dont l'homme est constitué sont présents sur la terre entière, mais la Bible dit que Dieu les a ordonnés d'une certaine façon. L'assemblage d'acides aminés essentiels reste d'ailleurs encore aujourd'hui une énigme pour les scientifiques. Dans la Bible, il est écrit que Dieu souffla dans le premier homme le souffle de vie. La question se pose, est-ce que cela veut dire que Dieu lui a donné une âme? Pas du tout, mes amis. La Bible dit l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La Bible ne dit pas que l'homme a reçu une âme. Elle dit que l'homme devint une âme vivante. Donc, la Bible décrit l'ensemble de l'homme comme une âme. Autrefois, on disait d'ailleurs, c'est un village de 200 âmes, employant le mot âme dans le sens d'être humain. Un exemple, Ézéchiel 17, verset 17. « Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élevera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. » L'opinion que l'homme soit composé d'un corps et d'une âme, et que l'âme, après la mort, quitte à nouveau le corps et vit éternellement, a son origine dans la mythologie égyptienne et chez les Grecs. Une telle philosophie ou opinion ne se trouve pas du tout dans la Bible, la parole de Dieu. Le souffle donne la vie. C'est pour cela qu'il s'agit du souffle de vie. C'est la force vitale qui distingue une âme vivante d'une âme morte. C'est ainsi que l'Ancien Testament décrit un corps sans vie. On peut comparer ce souffle à un courant électrique. C'est uniquement par le souffle que le corps qui a été créé par Dieu est devenu vivant. C'est pour cela que la Bible utilise la même expression pour désigner la respiration. Esaïe 42, verset 5. « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » La Bible dit que quand l'homme meurt, il est vraiment mort, non pas parce qu'il ne respire plus, mais parce qu'il a perdu toute conscience. Il n'a aucune part de ce qui se passe sous le soleil. Écclésia 2, verset 5, verset 6. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, verset 6, et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Poursuivons maintenant notre étude. Dieu a créé l'homme dans un environnement qu'on appelle le jardin d'Éden, le paradis dans lequel les hommes pouvaient vivre. Ils devaient se multiplier et transformer l'ensemble de la terre en le même paradis. Genèse 2, verset 8, dit, « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » La Bible nous dit, « Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont les hommes ne devaient pas manger le fruit. » Pourquoi donc cet arbre ? N'est-ce pas une limitation à leur liberté ? À première vue, nous pouvons dire que c'est oui. Mais il faut aussi voir plus loin, chers amis, voir une autre chose. Pourquoi était-il défendu de manger ce fruit ? Ceci est très important pour comprendre Dieu et la misère dans laquelle nous, les êtres humains, nous nous trouvons aujourd'hui. La Bible commence tout d'abord par nous parler des nombreux arbres, du paradis dont les fruits étaient succulents, et qu'Adam pouvait manger en toute liberté. Genèse 2, verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Au milieu, il y avait l'arbre de vie. Genèse 2, verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. » Donc, les hommes devaient manger de ces fruits pour vivre éternellement. Il n'y avait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Verset 17, « Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, chers amis, sur quelle base les hommes devaient agir ? Prenons un exemple. Si un parent dit à son enfant, « Fais ceci, mais laisse cela. » Qu'attend ce parent de son enfant ? Vous allez me dire de l'obéissance. C'est vrai. Mais sur quelle base ? La réponse, c'est que je lui fasse confiance. Je vous dirai, « En effet, c'est vrai. » Adin et Ève devaient donc agir sous la même base de la confiance en Dieu, tout comme nous avons vu concernant les anges au ciel. Une confiance donc qui mène à l'obéissance. La confiance était nécessaire, bien qu'ils voyaient Dieu et qu'ils pouvaient lui parler. Dieu n'a pas exercé de contraintes, chers amis. Ils pouvaient librement décider de ce qu'ils ont fait. Mais dans ce contexte, certains diront, « Mais cette liberté est doule, car si j'en fais usage, elle est punie de mort. » Pas tout à fait, je vous dirai. Prenons un autre exemple. Vous apprenez à votre fils à ne pas toucher aux plaques chaudes de votre cuisinière, sinon il va se brûler. Comment allez-vous lui dire cela ? En le menaçant d'une bonne claque ? Alors je vous dirai, pourquoi vous le menacez ainsi ? La réponse serait « Parce qu'il ne sait pas encore ce que signifie se brûler les doigts. » Alors, chers amis auditeurs, qu'est-ce qui différencie ces deux assertions ? Si tu touches les plaques, tu vas te brûler ou si tu touches les plaques, tu auras une claque. Dans le premier cas, si tu touches les plaques, tu vas te brûler. Ceci est un avertissement, une mise en garde. Dans le deuxième cas, si tu touches les plaques, tu auras une claque. Ceci est une menace. Ainsi donc, nous sommes d'accord qu'il y aura une conséquence à son action. Une conséquence que vous, en tant que parent, vous ne pouvez empêcher. Donc, dans un cas, vous annoncez une conséquence inévitable et dans l'autre, une punition arbitraire car vous pouvez, en tant que parent, vous passer de lui donner une claque. Alors, je vous pose une question, chers amis auditeurs. À quoi l'information de Dieu est-elle comparable quand il a dit à Adam et Ève qu'ils mourraient s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance? La Bible dit que Dieu est la source de la vie et la maintient par le souffle de vie. dans psaume 36, verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans psaume 104, verset 29, tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Prenons un exemple. Quand le soir, nous éteignons la lumière dans notre chambre, que reste-t-il? L'obscurité, n'est-ce pas? Avons-nous, chers amis, dans notre maison, un interrupteur pour l'obscurité? Bien sûr que non. Nous avons un pour la lumière, pas pour l'obscurité. Alors dites-moi, chers amis, que nous reste-t-il quand nous nous détournons de la source de vie qui est Dieu? Vous allez me dire la mort, bien sûr. Et vous avez raison. Et dans ce cas, Dieu lui-même ne peut l'empêcher, car la vie n'est possible que par lui. Dieu n'a pas menacé Adin et Ève d'une punition arbitraire, mais il a uniquement révélé la conséquence inévitable que même lui ne pouvait empêcher. Malgré toutes les explications que nous pouvons donner jusqu'ici, certaines personnes peuvent insister et dire que Dieu n'aurait pas dû mettre l'âme de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, d'autant plus qu'Adi et Ève ne savaient pas ce que signifie la mort. Revenons à notre histoire entre le parent et son enfant et posons-nous la question, est-ce qu'au départ, votre fils savait ce que voulait dire se brûler les doigts ? Vous allez me dire bien sûr que non, mais en revanche, il en a fait l'expérience douloureuse après. Chers parents, sur quelle base votre fils devait-il faire ce que vous lui disiez ? Sur la base de la confiance, car vous avez plus d'expérience que lui, vous savez ce que cela veut dire se brûler, tout comme Dieu savait ce que cela signifie désobéir. Il en a fait déjà l'expérience avec Lucifer devenu Satan. En plus, chers parents, votre enfant, lui avez-vous jamais donné une raison de ne pas vous faire confiance ? Dieu non plus n'a certainement pas donné à Adam et Ève des raisons de ne pas avoir confiance en lui, mais au contraire, beaucoup de raisons de l'aimer. Et quand j'aime quelqu'un, j'aime bien faire ce qui lui plaît et plus particulièrement ce qu'il me propose ou me demande de faire. Certains pensent que cela aurait été plus sûr s'il n'y avait pas eu plus eu du tout cet arbre. Chers amis, remettons les choses dans le vaste contexte général, à savoir la grande controverse entre Dieu et Satan. Nous avons déjà dit ou constaté plutôt deux choses importantes. Premièrement, que tous les anges au ciel doivent décider s'ils font confiance à Dieu et lui restent fidèles ou non. Deuxièmement, Dieu doit rester bon joueur vis-à-vis de Satan. De cela découle obligatoirement des conséquences relatives aux relations que Dieu doit avoir avec toutes ces créatures intelligentes s'il veut rester juste. donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un genre de test pour établir de quel côté Adam et Ève se positionneraient. Donc, que les êtres humains puissent faire un choix était aussi une proposition honnête et juste vis-à-vis de Satan. C'est à cela que servait le commandement de Dieu d'interdire de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Dieu avait aussi un autre objectif chers amis. Par l'intermédiaire de cet arbre il a constamment rappelé aux premiers parents qu'ils étaient le propriétaire du jardin et de toute la terre et qu'eux n'étaient simplement que des gérants. Genèse 2 verset 15 L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Tout donc appartenait à Dieu et non à l'homme. Dieu voulait leur faire prendre conscience de leurs limites pour éviter que l'égoïsme par lequel la rébellion de Satan avait commencé ne prenne possession d'eux. Adam et Ève ont bien été avec des dispositions parfaites mais pas avec un caractère entièrement accompli. Pour que chers amis notre caractère se forment il faut que nous prenions des décisions d'ordre moral. Ce sont des décisions pour lesquelles il ne s'agit pas de savoir si je mange une orange une pomme une poire mais des décisions entre le bien et le mal entre ce qui est juste et injuste. Avec l'orbe de la connaissance Dieu a donné aux hommes la possibilité de prendre de telles décisions. De cette façon avec le temps leur caractère pouvait mûrir s'empêcher jusqu'à ce que le mal ne prenne pour eux absolument plus aucun attrait. Chers amis il était absolument indispensable de mettre les hommes comme les autres créatures intelligentes de l'univers à l'épreuve et d'autre part cette table avait un rôle essentiellement positif. Nous allons maintenant prendre l'exemple. Supposons que vous avez un fils de 30 ans aujourd'hui dont vous êtes fier. Nous allons remonter le temps et nous allons supposer qu'il a 6 ans. Vous l'aimez beaucoup et ne voudriez pas qu'il ait de mauvaise fréquentation ou qu'il devienne dépendant de la drogue et pour empêcher cela vous lui interdisez de sortir de chez vous ou de la maison avant ses 20 ans. Vous l'enseignez à la maison lui déconseillez tout contact avec des jeunes de son âge et vous vérifiez qu'il ne regarde jamais la télé. Que va-t-il se passer quand il aura ses 26 ans et qu'il sera lâché dans le monde? Vous conviendrez avec moi qu'il serait complètement inadapté à la vie. Votre fils est-ce qu'il ne risque pas de tourner vers le mal beaucoup plus vite parce qu'il est trop peu entraîné à prendre des décisions morales et à distinguer le bien du mal? Ne vous reprochera-t-il pas de l'avoir manipulé et que vous êtes un tyran parce qu'il n'a jamais eu le droit de décider librement? Vos propres parents et vos amis, les autorités ne vous auraient-ils pas fait les mêmes reproches? Dieu, chers amis, a facilité les choses au maximum pour nos premiers parents. Il y avait dans le jardin un nombre incalculable d'arbres dont ils pouvaient manger en tout temps selon leur envie et leur humeur. Adam et Ève n'ont reçu absolument aucune instruction pour manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal contrairement au fruit de l'arbre de vie dont ils pouvaient et devaient manger. Certains se posent la question mais pourquoi cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui était interdit? La connaissance est pourtant quelque chose de bien. Dieu ne voulait-il pas que les hommes apprennent plus? Chers amis, ici, il ne s'agit pas à la base d'acquérir plus de connaissances mais d'acquérir une connaissance très spécifique. La Bible appelle cet arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2 verset 9, n'est-ce pas? Dans la Bible, la connaissance du bien et du mal est toujours associée à l'expérience. Le fait de manger du fruit ne leur donnerait pas plus de connaissances mais ils feraient l'expérience dans leur corps de connaître le bien et le mal et Dieu aurait bien voulu leur épargner cette expérience douloureuse. Malheureusement, Dieu n'y est pas parvenu car Satan a réussi à les séduire pour qu'ils mangent le fruit. Dans Genèse 3 verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangeriez pas de tous les arbres du jardin? Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit? Notez bien cette phrase. Or Dieu avait bien dit Genèse 2 verset 17 mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour tu en mangeras tu mourras. Donc, chers amis, il est en train de semer le doute. Genèse 3 verset 4 Alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point. N'est-ce pas des paroles particulièrement attirantes? Être immortel acquérir un plus grand savoir et être comme Dieu. Dieu dit si tu manges tu mourras. Le diable dit tu ne mourras pas. Sa tactique c'est de mélanger vérité et mensonge et jusqu'à aujourd'hui c'est ce que fait Satan. On ne peut pas faire un mensonge plus lourd que celui-ci mais vous le savez bien mes amis ce sont les mensonges les plus impertinents qui ont le meilleur effet. La vraie question est de savoir quelle décision avait-elle alors à prendre? Choisir qui a raison et comment pouvait-elle le trouver? En essayant et justement c'est cela qui a été sa perte. Essayer injustement ce qu'il ne fallait pas faire. Ève se trouvait face à un dilemme à qui devait-elle faire confiance? A Dieu ou au serpent? Une fois encore c'est la confiance qui joue le rôle principal. Donc quel a été le vrai péché d'Ève? C'est une rupture de la relation de confiance avec Dieu et aussi de l'égoïsme. Dans le cas d'Adam les choses sont différentes. Au début il n'est pas là Adam il apparaît seulement ensuite quand il voit Ève avec le fruit entamé dans sa main. Il a compris ce que cela signifie. Adam s'est dit qu'il allait perdre Ève. Alors quelle décision Adam devait-il prendre alors? Devait-il en manger ou pas? Un cas de conscience affreux. S'il ne mangeait pas il perdrait Ève. S'il mangeait il perdrait Dieu mais resterait avec Ève. il a un choix à faire mais pour Adam n'est-ce pas une question d'amour? Qui Adam aime-t-il davantage? Dieu ou Ève? Il est juste d'aimer son conjoint chers amis mais vous connaissez certainement le plus grand des commandements. Marc chapitre 12 verset 29 et 30 Jésus répondit Voici le premier Écoute Israël Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et verset 30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force c'est là mes amis qu'Adam a péché son péché a donc consisté en un manque d'amour pour Dieu la transgression de l'interdiction de manger le fruit n'en était que la conséquence dans le Nouveau Testament qui est principalement rendu responsable de ce désastre dans lequel nous sommes plongés qui porte le plus de responsabilité certains disent c'est Ève d'autres Adam ou le serpent dans 1 Timothée 2 verset 14 nous lisons ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui est séduite s'est rendue coupable de transgression mais dans Romains 5 verset 14 il est dit cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam lequel est la figure de celui qui devait venir donc le problème avec Adam contrairement à Ève il n'a pas été séduit il a consciemment péché tout à fait volontairement en fait mes amis le vrai péché de nos premiers parents consistait en un manque de confiance et un manque d'amour envers Dieu et vous avez chers amis certainement vécu ou observé l'effet que peut provoquer dans un couple une grave rupture de confiance et d'amour oui mes amis beaucoup de mariages se sont brisés à cause de cela comprenez-vous que par cette chute puisque c'est comme cela qu'on appelle le plus souvent la relation des hommes avec Dieu a été entièrement rompue l'idéal aurait été qu'ils utilisent leur liberté de choix de décision pour faire confiance à Dieu et non manger l'arbre de la connaissance alors les hommes vivraient encore au paradis il n'y aurait pas de méfiance pas de dispute pas de guerre pas de maladie de souffrance de mort lisons donc Genèse 3 verset 8 alors il entendit la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin verset 10 il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché la peur avait pris chers amis la place de l'amour et lorsque Dieu demanda les raisons de leur faute Adam rejeta la responsabilité sur Ève et elle sur le serpent la formulation d'Adam est intéressante la femme que tu m'as donnée dit-il à Dieu et Genèse 3 verset 12 l'homme répondit la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé verset 13 et l'éternel Dieu dit à la femme pourquoi tu fais cela la femme répondit le serpent m'a séduit et j'en ai mangé à partir de là il y a eu des unions entre Adam et Ève c'est ce qui nous permet de reconnaître que à cause de leur désobéissance à Dieu leur caractère et leur propre relation d'amour ont été endommagées sur qui Adam finalement rejette-t-il réellement la faute sur Dieu chers amis auditeurs c'est très typique à notre époque nous rendons Dieu responsable de ce que nous avons nous-mêmes saboté j'entends beaucoup de non-croyants et aussi des croyants arguer lorsque les défaillances humaines déclenchent une catastrophe et on entend pourquoi Dieu ne l'en n'a-t-il pas empêché cette désobéissance d'Adam et Ève signifia aussi la destruction de la vie paradisiaque le travail ne produisit que de la sueur et de la peine les souffrances et les maladies apparurent Genèse 3 verset 15 dit je mettrai une amitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon verset 16 il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu m'enfonteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi verset 17 il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et verset 18 il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbre des champs chers amis ce que nous pouvons dire conclusion Dieu n'est pas responsable de cette situation Dieu nous a mis devant un choix devant une responsabilité et Dieu nous faisait confiance confiance et nous avons constaté dans notre vie de tous les jours que chaque fois nous nous écartons de Dieu et qu'en dépit de sa parole nous faisons notre propre choix les conséquences sont là et les conséquences nous rappellent que Dieu a toujours dit vrai et qu'il est d'un intérêt de lui faire confiance de nous accrocher à lui car nous dépendons de lui nous avons besoin de lui pour chaque décision oh que Dieu nous aide en ce jour à pouvoir réellement prendre conscience de notre dépendance de lui et qu'ainsi que Dieu puisse réellement nous combler de sa présence de ses bénédictions et que le Dieu de l'univers réellement nous fasse du bien nous prions notre Dieu notre Père nous te disons merci merci infiniment pour cette étude nous avons besoin de comprendre ce qu'est la souffrance et pour comprendre nous avons besoin d'aller à l'origine de toutes choses nous avons vu la riveur au ciel nous avons vu l'entrée du péché sur terre et maintenant nous sommes en mesure de comprendre tout ce qui va suivre nous ne pouvons pas construire sans une fondation et c'est important pour nous de commencer par le début pour ensuite expliquer réellement ce problème de la souffrance quand tu nous donnes l'intelligence et la sagesse pour bien comprendre d'accepter ce que tu nous enseignes et que ton esprit nous aide à aller encore plus loin et que nous puissions nous laisser influencer par ton esprit par ton amour et que nous puissions accepter ce que tu as pour nous bénis-nous garde-nous ta paix et prépare-nous pour la prochaine étude nous te prions Jésus et pour ta gloire Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada